bonjour à toutes et à tous bienvenue dans ce module 11 questions réponses sur l'évangile alors aujourd'hui nous allons répondre à une question en lien avec l'évangile et c'est la question de savoir qu'est ce que le repas du seigneur donc on entend généralement le terme saint saint pourtant le terme saint saint ce n'est pas le terme approprié parce que nous ne voyons pas ça dans les écritures nous ne voyons pas ça dans la bible la parole des dieux parle plutôt du repas du seigneur alors c'est quoi le repas du seigneur donc le repas du seigneur c'est une recommandation de jésus à ses disciples donc juste avant son arrestation et avant sa crucifixion à la croix donc si nous lisons dans mathieu l'évangile de mathieu nous voyons pour la première fois où je dirais nous voyons le seigneur partager ce repas avec ses disciples donc mathieu 26 le verset 26 à 29 donc la parole de dieu dit mathieu 26 verset 26 à 29 pendant qu'ils mangeaient jésus prit le pain et après avoir rendu grâce à dieu il le remplit et le donna ses disciples et leur dit prenez mangez ceci est mon corps puis ayant pris la coupe et béni dieu il la leur donna en leur disant buvez en tous car ceci est mon sang le sang de la nouvelle alliance qui est répandue pour beaucoup pour la rémission des péchés or je vous dis que depuis cette heure je ne boirai pas de cette de ce fruit de vigne jusqu'au jour où je le boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon père donc ici c'est une scène qui se passe avant l'arrestation de notre seigneur jésus christ avant sa crucifixion jésus va célébrer le repas de la paque avec ses disciples donc sachant que jésus christ homme était né en israël et il était né en tant que juif humainement parlant donc la parole de dieu nous dit dans galates 4 que christ lui-même est né sous la loi et sous la loi de moïse il y avait dieu avait institué la paque et pour bien comprendre c'est quoi la paque nous allons lire exode chapitre 12 nous reviendrons dans mathieu 26 tout à l'heure dans exode chapitre 12 à partir du verset premier les enfants d'israël étaient esclaves en égypte et dieu va recommander à moïse de célébrer avec les enfants d'israël le repas de la paque avant leur délivrance de l'esclavage égyptienne donc la paque le mot paque signifie tout simplement passer par dessus c'est ça ce que ça veut dire et exode 12 verset 1 nous dit or yahweh dit à moïse et à haron dans le pays d'égypte ce mois ci sera pour vous le premier des mois il sera pour vous le premier des mois de l'année parler à toute l'assemblée d'israël en disant au dixième jour de ce mois qu'ils prennent chacun un agneau et un chevreau par maison de leur père un agneau ou un chevreau par maison mais si la maison est trop petite pour un agneau on le prendra avec le voisin le plus proche de sa maison selon le nombre de personnes vous compterez pour cet agneau selon ce que chacun peut manger ce sera un agneau ou un chevreau sans défaut mal âgé d'un an vous le prendrez d'entre les brébis ou d'entre les chèvres et vous les garderez jusqu'au quatorzième jour de ce mois et toute la congrégation de l'assemblée d'israël l'égorgera entre les deux soirs et ils prendront de son sang et le mettront sur les deux poteaux et sur les linteaux de la porte des maisons où ils le mangeront et ils en mangeront la chair rôtie au feu cette nuit-là et ils la mangeront avec des pains sans levain et avec des herbes amères n'en mangez rien à demi-couille ni qui ait été bouillie dans l'eau mais qu'il soit rôti au feu sa tête ses jambes et ses entrailles et ne laissez aucun reste jusqu'au matin mais s'il en reste quelque chose le matin vous le brûlerez au feu et vous le mangerez ainsi vos reins seront sains vous aurez vos pieds vos souliers à vos pieds et votre bâton à la main et vous le mangerez à la hâte c'est la paque de yahweh donc on voit ici pour la première fois dieu va introduire la notion de la paque en israël et c'était une image pour parler de de la véritable paque qui est jésus christ donc ici dieu va demander à moïse et à aron de dire aux enfants d'israël de pouvoir manger la paque c'est à dire l'agneau sans défaut avec des herbes amères donc on voit déjà que c'était un repas premièrement c'était un repas deuxièmement c'était un repas familial c'était pour chaque famille donc chaque famille d'israël devait célébrer la paque en mangeant un agneau et avec des herbes amères et c'était l'image de la délivrance c'était l'image de de la liberté que dieu allait leur accorder par rapport à la captivité égyptienne maintenant si nous retournons dans mathieu 26 on comprend mieux pourquoi jésus va aussi célébrer ce repas de la paque avec ses disciples et il va il va manger le pain donc le pain sans levain qui est l'image de christ lui-même qui est le pain de vie le levain qui est l'image du péché donc un pain sans levain c'est un pain pur et à côté de ça il y avait aussi le vin qui symbolise le sang du christ et aussi l'agneau qui symbolise le corps de jésus-christ donc on voit bien que jésus lorsqu'il a célébré ce repas c'était aussi un repas familial c'était avec ses disciples ce n'était pas avec la foule que jésus avait célébré ce repas mais c'était avec ses disciples dans l'intimité et c'était un vrai repas parce qu'on nous dit bien pendant qu'il mangeait jésus prit le pain donc contrairement à ce qui se passe dans beaucoup d'églises aujourd'hui et malheureusement avec l'influence de l'église catholique ce repas a été remplacé par la sainte scène c'est pourquoi au début je disais que le terme sainte scène n'est pas biblique parce que la sainte scène c'est vraiment on donne un petit morceau de pain avec un verre de jus ou de vin et tout s'arrête là et en plus c'est ça se passe dans un milieu où on ne connaît pas la vie des gens on ne connaît pas la moralité des gens donc alors que ce repas à la base devait se manger en famille et elle devait se manger qui devait se manger en famille avec des personnes qui faisaient partie de la famille des dieux parce que les hébreux qui l'ont mangé en égypte c'était exclusivement les hébreux qui avaient le droit de manger ce repas et jésus dans mathieu 26 l'a mangé avec ses disciples ce n'était pas avec la foule donc déjà si on se pose la question comment doit on célébrer le repas du seigneur aujourd'hui ben le repas du seigneur doit d'abord se célébrer au niveau de nos familles si nous sommes des familles chrétiennes donc si votre famille est une famille chrétienne c'est avec votre femme votre mari vos enfants chrétiens que vous devez célébrer ce repas maintenant au niveau de l'assemblée il faudrait s'assurer que les personnes qui participent à ce repas soient des personnes qui sont véritablement convertis à christ donc ce n'est pas des personnes qui vivent dans le péché qui peuvent manger ce repas et puis des personnes qui ne sont pas convertis à christ n'ont pas le droit de manger ce repas parce que c'est le repas qui nous permet de nous rappeler de l'oeuvre de la croix de nous rappeler de la mort et de la résurrection de notre seigneur jésus christ donc ça c'est là la première chose à savoir c'est un repas familial c'est un repas de la famille et puis l'autre chose c'est de savoir que c'est un repas qui se prend uniquement entre les disciples du maître et ensuite au niveau de la forme bon pour célébrer ce repas on voit qu'il y avait l'agneau il y avait le pain et le vin et il y avait aussi des herbes amères donc ça c'est des éléments qui constituent ce repas donc il ne s'agit pas ici de remplacer ces éléments par d'autres éléments aujourd'hui donc malheureusement certaines personnes vont remplacer c'est la viande de l'agneau par le poulet ou bien par le porc et puis vont remplacer le vin par le jus etc donc ce n'est pas ce que la parole de dieu nous enseigne donc si on veut être biblique on garde le repas ou le modèle que dieu a nous a donné et si nous lisons dans un corinthien pour finir un corinthien chapitre 11 pour l'apôtre va donner plus d'un 10 par rapport à ceux à cette célébration à partir du verset 17 un corinthien 11 verset 17 or en ce que je vais vous dire je ne vous loue pas c'est c'est que vous vous assemblez non pour devenir meilleur mais pour empirer car premièrement lorsque vous vous réunissez en assemblée j'apprends qu'il ya des divisions parmi vous et je le crois en partie car il faut qu'il y ait même des hérésies parmi vous afin que ceux qui sont dignes d'être approuvés soient reconnus parmi vous quand donc vous vous assemblez ainsi tous ensemble ce n'est pas pour manger le repas du seigneur car quand on est on se met à table chacun commence par prendre son souper particulier et l'un a faim tandis que l'autre ivre n'avez-vous donc pas des maisons pour manger pour boire ou méprisez-vous l'église de dieu et faites vous honte à ceux qui n'ont rien que vous dirais je vous louerais je je ne vous louerais pas en cela car j'ai reçu du seigneur ce qu'aussi je vous ai donné c'est que le seigneur jésus la nuit où il fut trahi pris du pain et après avoir rendu grâce le rompit et dit prenez manger ceci est mon corps qui est rompu pour vous faites ceci en mémoire de moi de même aussi après le souper il prit la coupe en disant cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang faites ceci toutes les fois que vous en boirez en mémoire de moi car toutes les fois que vous mangerez de ce pain et que vous boirez de cette coupe vous annoncerez la mort du seigneur jusqu'à ce qu'il vienne donc on voit ici que paul va expliquer maintenant le repas du seigneur d'abord il utilise le terme repas du seigneur qui en grec veut tout simplement dire le souper donc le souper c'est le repas qu'on prend le soir ensuite il va dire que ce repas c'est pour commémorer la mort et la résurrection de jésus donc le repas du seigneur est un repas exclusivement chrétien donc une personne qui n'est pas chrétienne ne peut pas participer au repas du seigneur donc deuxièmement dans ce repas on voit le pain le vin l'agneau et les herbes amères qui symbolise christ et quand est ce qu'on doit prendre ce repas si on peut le prendre n'importe quand on peut il n'y a pas un calendrier que dieu a donné ça peut être une fois par semaine ça peut être une fois par mois ça peut être une fois par année ça peut être selon que le seigneur vous guide et qui peut célébrer ce repas ce repas c'est tous les disciples du seigneur parce que dans les évangiles jésus va demander à ses disciples d'aller préparer le repas de la paque pour lui donc tout disciple du seigneur peut célébrer le repas du seigneur tout tout chrétien peut célébrer le repas du seigneur et y participer en autant que ça soit un vrai repas où on retrouve le pain le vin l'agneau les herbes amères donc voilà brièvement le partage que je voulais faire à propos du repas du seigneur je crois que ce message va pouvoir vous édifier et rendez vous au prochain module